Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Pas une simple opération, pas de simple combat, mais en guerre. Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire certes, nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, l'invisible, insaisissable qui progresse. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, oui, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, pas une simple opération, pas de simple combat, mais en guerre. Nous sommes en guerre depuis le début de la matinée, j'ai convoqué les chefs de la sécurité, j'ai donné l'ordre de nettoyer les villages des terroristes qui se sont infiltrés. C'est ce qui est en train de se passer. La terre a tremblé dans l'ouest de la France. Vendredi, un séisme de magnitude 5,8 suivi de plusieurs répliques a été ressenti dans une zone allant de Rennes à Bordeaux, entraînant quelques dégâts sur les bâtiments. La Turquie a de nouveau tremblé. Un séisme d'une magnitude de 6,4 a été enregistré lundi soir dans la province de Hatay, déjà dévastée par le tremblement de terre du 6 février. Un puissant séisme a secoué le Maroc dans la nuit de vendredi à Saldi. Au moins 296 personnes sont mortes et des centaines d'autres ont été blessées selon un bilan provisoire. Un tremblement de terre de magnitude 4,8 a frappé le centre de l'Italie à l'aube ce 12h matin au nord de la ville de Florence. La terre a tremblé vendredi soir dans l'extrême ouest du Népal, surprenant les habitants dans leur semaine. Un séisme de magnitude 5,6 à l'épicentre localisé non loin de la frontière avec la Tibet. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Elle arrive.